Lorsqu'en 1926, Marx-Dormois devient maire de Molusson, la ville est jeune et active. Sa gestion municipale, qui s'étendra sur 14 ans, comporte d'importantes réalisations avec différents axes d'action, dont l'éducation. En effet, les enfants doivent être en bonne santé, mais également être instruits. D'où les efforts en faveur de la construction d'écoles. Dans certains quartiers, la croissance démographique était extrêmement rapide, surtout dans les quartiers des Marais et de Blanza, proches de l'usine d'Unlop. Les enfants étaient de plus en plus nombreux et ils devaient faire à pied plusieurs kilomètres pour se rendre rue Voltaire pour les garçons et pour les filles rue de la République. De plus, l'accès est dangereux avec la traversée d'un passage à niveau qui inquiète les familles et beaucoup d'enfants ne fréquentent pas les écoles. Certains venaient de plus loin, comme les quartiers de Villars ou de Châteauguay sur la commune de Domera. La situation est donc devenue difficile. D'où la nécessité de construire un groupe scolaire dans le quartier des Marais pour les enfants de 0 à 6 ans. Max Dormois fait appel à l'architecte municipal de la ville, Pierre Diou. Ses convictions sociales et politiques sont similaires à celles du maire de Montluçon et cette rencontre donnera naissance à un ensemble d'édifices dédiés à l'éducation et au bien-être des plus jeunes. Dès 1926, la municipalité fait l'acquisition d'un terrain allant de la rue de la Dure, aujourd'hui la rue Viviani et de la rue Mazagrand. Le projet de construction est adopté en 1927. Max Dormois obtient même des subventions du département et de l'usine d'Unlop. A l'origine, on avait prévu une école de garçons et de filles avec trois classes chacune, ainsi qu'une école maternelle de deux classes. Le groupe scolaire disposait du chauffage central, de cabines de douche et même d'une salle de cinéma. Les classes étaient agrémentées de peintures illustrant les fables de La Fontaine et les contes de Perrault. Une école confortable et gaie mais qui suscite des critiques. Dormois réplique en répondant « Rien n'a été négligé pour rendre confortable et agréable le séjour à l'école des enfants de travailleurs ». On avait sous-estimé la poussée démographique du quartier car beaucoup de ruraux attirés par le développement de Dunlop venaient s'installer dans le quartier. A la rentrée d'octobre 1929 s'effectue l'ouverture des huit classes, mais deux classes supplémentaires occupent la salle de cinéma. En 1930, deux autres classes sont installées sous le préau qu'on doit aménager. Et en 1931, encore deux autres classes sont ouvertes. Un autre quartier connaît un développement démographique rapide, les fours à chauds et les guimers, avec notamment la construction de 156 logements HBM, les Habitat Bon Marché. La construction d'un groupe scolaire, avenue d'Argentie, a été réalisée au cours des années 1933 et 1934. On lui donne le nom de Paul Lafargue, qui fut le compagnon de Jean Dormois et qui accueillit ses enfants Marx et Jeanne en vacances dans sa propriété de Dravel. L'ouverture a lieu en 1934 avec 378 élèves, dont 5 classes de garçons et 5 classes de filles. L'année suivante, on passe à 7 classes et une maternelle qui jouxte le bâtiment, compte 568 élèves au total. Ce sera la plus grande réalisation publique de Pierriot. On veut faire de Paul Lafargue une école moderne et même un modèle, avec une piscine de 12 mètres sur 6, alimentée en eau courante chauffée à 23 degrés, suivant la température extérieure. La piscine sera ouverte le jeudi pour les autres établissements scolaires de la ville à Tour de Rôles et comportera 16 cabines. Au premier étage, une salle des fêtes peut accueillir 250 personnes. Pour chaque école, un préau fermé sert également de salle d'éducation physique pendant l'hiver. L'architecture est de grande qualité, moderne et résolument art déco, avec un système d'angle et de pans coupés, et la présence de bas-reliefs personnalisés indiquent la fonction du bâtiment. Scène de nage et de jet d'eau, et des comptines enfantines comme Eau Claire de la Lune ou La Mère Michel. Enfin, sur la rive droite, l'école Anatole France, Odiena, est décidée en 1935, et la construction a été réalisée au cours des années 1937 et 1938. De style basque, elle se caractérise par des tons ocres, de faux colombages, et des toits pentus en petites tuiles. Marx d'Ormois avancera donc un projet d'amélioration des conditions de vie des moins favorisées durant tout son mandat de maire. Une de ses premières missions sera d'améliorer l'instruction et l'enseignement à Montluçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !